Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau replay commenté sur le HMS Belfast qui est un navire premium de rang 7 britannique donc c'est le croiseur c'est le pendant du fidji si vous préférez à une différence près en fait à deux différences près en fait à trois différences près pourquoi je vous dis ça parce que les trois différences sont la toute première c'est que c'est en effet un croiseur britannique mais comme vous pouvez remarquer à l'endroit où il est censé avoir les torpilles et il n'y en a pas vous voyez on est d'accord il n'y a pas de torpilles juste pour vous montrer un petit peu la gueule du bel face c'est pour ça je suis sur ce port avec son son camouflage premium donc je vous ai dit qu'il y avait trois différences par rapport au fidji donc la première il n'a pas de torpilles il en dit sacrilège oui seconde différence et pourquoi il n'a pas de torpilles entre autres donc c'est pas dans capacité de survie c'est dans artillerie batterie principale et là vous avez vu obus hache et oui c'est un navire un croiseur britannique il ya des haches qui sont pas dégueulasses qui permettent de déclencher pas mal d'incendies quand le rng est avec vous oui on n'est qu'à 9% de chance d'incendies mais vous verrez pendant le réplique 9% ça peut ça peut être sympathique ensuite troisième différence elle est ici c'est le radar et oui c'est un navire qui a un écran de fumée il ya un sonar qui est un radar mais qui n'a qu'il ya des haches mais qui n'a pas de torpilles donc voilà ce qu'est le belfast ne cherchez plus vous ne le trouverez plus en vente parce qu'il est considéré comme mal équilibré ou plutôt il va pas dans la il va pas dans les métas et bah oui un navire qui a un radar qui porte à combien 7 km voilà 8,49 à 8,49 km en sachant que l'on est détecté à 8,7 en gros vous êtes détecté vous claquer votre radar vous voyez le dd qui vous spot à peu de choses près ou là vous vous mettez dans votre écran de fumée et vous flinguer tout ce qui est apporté alors l'écran de fumée c'est comme avec les autres croiseurs britanniques faut pas en abuser faut faut s'en servir il comme il faut par rapport aux skins que j'ai mis dessus aux skins aux skills du capitaine ce que j'ai mis dessus oui j'ai un capitaine à 10 points donc forcément croiseur britannique je lui ai mis cible prioritaire pour savoir combien de navires me cible en permanence c'est important c'est ce qui va décider de est ce que je suis est ce que je ne suis pas est ce que je claque mon écran de fumée est ce que je claque pas l'écran de fumée expert c'est pour avoir un rayon de fumée un peu plus gros je vous rappelle on est en croiseur britannique ça fait pas de mal la charge supplémentaire de surintendant pour le radar et l'écran de fumée principalement mais le sonar aussi quand vous êtes dans votre écran de fumée vous êtes vulnérable aux torpilles faut pas l'oublier et enfin mon dernier skill que j'ai pris c'est la dissimulation tout simplement pour faire tomber ma détectabilité après qu'est ce qu'on pourrait mettre dessus éventuellement un rechargement des torpilles je suis pas convaincu détecter plus vite les torpilles ça peut s'avérer utile des chances d'incendie en plus pourquoi pas pourquoi pas on passerait de 9 à 11% ça pourrait être intéressant voilà où on va éventuellement un changement des un expert chargeur pour pouvoir switch changer de munitions un peu plus rapidement c'est une éventualité c'est une éventualité après au niveau du calibre on a quoi voilà pas pop 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 calibre 152 ouais la pénétration dh pour être intéressante ça serait intéressant ça permettrait de passer la la proue la poupe des cuirassés ça pourrait ça pourrait être un skill qui se défend ce serait viable en tout cas je sais pas si ce serait le meilleur mais ce serait viable donc on se retrouve tout de suite je vous laisse admirer encore un petit peu de navire pendant que je finis discuter on se retrouve tout de suite sur le replay que j'ai fait du coup le 23 avril allez à tout de suite les amis et nous revoici sur le replay de la bataille donc vous voyez écran de chargement on est sur la carte trident en mode épicence sur une partie ou une partie ou une partie j'ai dit une partie où je suis top tiers donc faut faut savourer les parties où vous êtes top tiers quand vous jouez tiers 7 c'est agréable c'est vraiment agréable et avec le belfast ça l'aide d'autant plus donc un mode épicentre pour rappel faut capturer les cercles ils sont concentriques donc plus vous êtes proche du centre mieux c'est etc et puis vous pouvez capturer en partant du centre et de ressortir sur les extérieurs enfin bon donc l'objectif que je me fixe c'est d'aller au plus proche du centre possible en gardant couvert des îles donc je suis pas en destroyer donc allez me mettre au milieu de la carte c'est pas forcément une bonne idée j'ai pas la furtivité du destroyer j'ai pas la capacité à tanker des cuirassés par contre j'ai une capacité à nuire qui est assez sympathique de par le fait que j'ai mon radar et la smoke en même temps et que du coup je peux pour information hop voilà donc là le petit cercle bleu c'est la portée du sonar donc pour détecter les torpilles ou les dd dans leur smoke quand quand vous êtes vraiment en détresse ou quand vous êtes dans l'écran de fumée et sinon il ya la portée du radar vous voyez la portée du radar c'est la même que ma détection à peu de choses près c'est ce que je vous montrais tout à l'heure hop allez et je vous remets ma vue donc là l'objectif c'est d'aller me mettre sous couvert de cette île sachant que sur le trajet là je suis protégé par les îles ici par contre là je suis exposé donc tout ce que je vais faire dans la phase de trajet et mon premier engagement avec conditionné par les îles que vous voyez là qui me couvre de la portée de vue et des tirs relativement tendu et le grand espace vide que vous voyez là bas donc ça je m'en suis aperçu du nyoko du new mexico du newemberg tout ça je l'ai vu sur ma carte oui là je suis revenu sur la vue donc je jette un petit coup d'oeil là je vois un petit newmex enfin petit petit il n'a de petit que le nom ça ça a toujours été une de mes six préférés pourquoi parce que c'est lent c'est pas maniable et c'est large surtout c'est large donc vous voyez première salve 6 obus qui touche un incendie c'est sympa et là vous pouvez voir il est encore en train de brûler ah non il vient de réparer son incendie est ce que c'est qu'une bonne chose qu'il ait réparé son incendie oui et non oui parce qu'en effet moi je suis derrière il et je ne peux plus lui tirer dessus vous voyez mes tirs contenus de portée 1 à par contre je vois que vous n'avez pas l'intégralité de mes modes c'est pas grave normalement je les dégâts faits les dégâts reçus c'est pas grave c'est pas grave donc qu'est ce que je vois je vois les mille bertins qui va sortir de derrière son couvert je me positionne gentiment je ne claque pas mon écran de fumée pourquoi je le claque pas bah parce que personne ne ciblait j'étais détecté mais personne ne ciblait et là je ne suis plus détecté j'ai le couvert de l'île les mille bertins n'a pas pris des masques d'eux pour l'instant le buddy ça passera pas il y a l'île ah si ah si 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 comme quoi joe a raison de tenter de temps en temps c'est passé mais ça n'a pas touché donc vous voyez l'importance de savoir si vous êtes ciblé ou pas ciblé ça vient de là donc un gneizeno bon là il y a le relief qui m'empêche de tirer il y a le lion il y a le new mecs qui est planqué derrière à gauche que j'avais entamé que j'aurais bien aimé continuer mais bon là c'est un petit peu compliqué il n'y a pas toutes les mêmes interactions vous entendez pas quand les mecs hitping pour les demandes donc c'est le gneizeno derrière moi qui demande un écran de fumée pour rappel un écran de fumée pour un destroyer ne le protège plus il reste visible le lion si c'est moi qui cible ça peut faire très très mal 2850 ça va je m'en sors relativement bien il aurait pu me faire beaucoup plus mal que ça vous voyez deuxième incendie ça continue ah oui j'étais en train de vous dire pourquoi il a bien fait des réparations incendies le new mecs il a bien fait parce que j'étais caché que je pouvais plus lui tirer dessus mais il a mal fait parce que c'était qu'un seul incendie et qu'un incendie ça se répare très bien avec la régène donc en soit il a claqué un kit de réparation qui aurait pu lui servir dans la foulée un peu plus tard voilà voilà pour la petite histoire n'éteignez pas quand vous n'avez qu'un seul incendie franchement ça peut vous jouer des tours et vous voyez troisième incendie pas mal et c'est pareil le gneizeno qu'est ce qu'il vient de faire il vient de réparer alors qu'il n'avait qu'un seul incendie et qu'il a un pool énorme de points de vie vous voyez il était à peine entamé ce qui veut dire que là maintenant moi qu'est ce que je fais et bien j'ai pris un petit focus sur lui tant que je le vois pour lui claquer un incendie et c'est chose faite le lion a réparé son incendie aussi tout à l'heure que je lui ai mis en fait ils ont tous réparé l'incendie qu'ils avaient sur d'eau alors qu'ils en avaient qu'un et paf là j'ai le gneizeno qui brûle et le lion qui brûle vous voyez les dégâts qui continuent de monter ça c'est les incendies que j'ai déclenché sur l'ogneizeno et le lion qui sont ici là mon objectif c'est si je peux leur enclaquer un second je le ferai clairement mais bon pour claquer un autre incendie faut taper une autre partie du navire donc s'il est en train de brûler sur la partie centrale faut faire brûler l'avant ou l'arrière vous comprenez le principe et là je fais aussi attention à mon écran de fumée donc vous voyez autre incendie sur le charnors enfin un incendie sur le charnors donc là ce que j'ai incendié pour l'instant le charnors le gneizeno le lion et le mexico là je sais que je ne suis plus protégé par mon écran de fumée donc l'objectif c'est fuite 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 en même temps que je vais m'enfuir je vais essayer de faire le plus de dégâts possible et vous voyez que je suis toujours à la hache là j'aurais pu faire plus de dégâts en essayant la paix éventuellement sur la mine bertin c'est pas un navire très solide mais il a un angle de fuite et je veux pouvoir maximiser mes dégâts ou j'ai eu chaud du nulemberg oui là clairement j'aurais été à la paix sur le nulemberg je pouvais lui faire très mal mais le choix des hacheurs reste lucifié parce qu'il me permet de changer de cible à la volée voyez là je passe du nulemberg au lion sans problème je me pose pas la question est ce que mes obus pénétreront ou pénétreront pas non je réfléchis pas je cible je tire et c'est la polyvalence que donne les obus hacheurs oui que j'ai déjà perdu grosso modo presque la moitié de mes points de vie j'ai mon écran de fumée qui est disponible mais pour l'instant la question se pose pas de savoir si je le claque ou si je claque pas je suis pas en position de le faire faut que je réfléchisse et à quoi faut réfléchir pour réfléchir aux cibles que vous avez apporté donc là je vois que j'ai le char north qui a apporté le gneisenau le lion le buddy derrière relief mais c'est pas un gros problème donc là je commence ma manoeuvre pour orienter mes canons et je vais quand même tâcher de m'immobiliser voyez là je commence à être ciblé paf c'est le deuxième incendie que je claque sur le char north je ralentis je ralentis je ralentis pour l'instant personne me cible personne me cible je ne mets pas l'écran de fumée ça ça que ça me sert de savoir si je suis ciblé ou pas si est-ce que ça vaut coup que je claque mon écran de fumée ou pas et vous voyez que j'ai vraiment pas mal de cibles là j'ai regardé autour de moi je me dis si c'est un endroit c'est un endroit où je peux mettre mon écran de fumée de façon à peu près sereine pourquoi parce que là j'ai le char north que je peux essayer de finir il y a le gneisenau qui est derrière il y a le lion qui a porté aussi de l'autre côté il y a l'hémi bertin d'an qui a disparu le new mexico qui est plus ou moins porté c'est potentiellement un bon spot pour claquer un écran de fumée mais avant de claquer je préfère profiter de la protection des îles toujours les écrans de fumée sont pas illimité les îles elles sont là tout le temps donc si je peux éviter claquer un écran de fumée j'éviterai par contre potentiellement c'est un coin où ça pourrait être rentable vous voyez là j'ai le new mexico à porter je gneisenau dans mon dos le lion qui doit pas être bien loin non plus qui devrait pas trop tarder à trop de côté là je vois je commence à être ciblé un navire qui me cible je prends pas de risque je ne veux pas savoir qu'est ce que c'était je veux pas savoir si c'est l'aigle si c'est des torpilles qui m'arrivent dessus par contre je mets mon écran de fumée donc du coup ça m'apporte un peu plus de sérénité mais faut pas oublier que ça peut potentiellement être l'aigle qui me ciblait l'aigle qui était par là donc ce qui est sûr c'est qu'il est pas ici parce que sinon le degrasse le verrait mais c'est pas impossible qu'il ait fait un mouvement comme ça alors donc une fois de temps en temps je sors de mon île de mon écran de fumigène parce que là je ne voyais plus je ne pouvais plus tirer sur ma sur ma cible l'aigle est derrière moi donc déjà ça m'enlève un un souci le new mexico a brûlé jusqu'à la mort c'est pas mal là on approche la fin de la partie on est au milieu du temps de jeu la plupart des ennemis sont regroupés ici donc je mets mon radar pour savoir qui est exactement derrière et donc on voit qu'il y a tout le monde qui est là qu'il y a le lion qu'il y a le buddy qui est Alec qu'il y a le c'est lequel le dernier le buddy l'Emile Bertin voilà sauf le leander qui est parti se mettre derrière là bas et qui va se faire chasser par les collègues donc là j'ai claqué mon radar vous dites mais Joe ton radar ça permet de confirmer la position et ça permet de maintenir enfin ça permet ça permettait de maintenir spotter l'aigle pour le Gneisenau et éventuellement Lomao je sais pas si Lomao a un angle de tir par contre le Gneisenau lui était clairement était tellement en capacité de faire un focus là dessus donc je lui ai permis de voir un petit peu ce qu'il avait devant lui maintenant là il y a l'Emile Bertin là j'étais en train d'hésiter à passer à la P chose preuve que j'ai bien fait de pas le faire parce que du coup je vais pouvoir faire mon tir comme il faut sur l'Emile Bertin ces torpilles ne partent pas vers moi donc ça va je suis serein je fais ma manoeuvre de demi-tour deuxième kill le lion est détecté il a la portée si je peux lui claquer un ou deux incendies comme j'ai fait tout à l'heure bah ma foi ce serait pas mal donc là moi ce que je n'ai pas oublié c'est qu'il y avait l'aigle qui était là et moi mon objectif oh c'est pas mal l'incendie c'est de passer par là pour prendre à revers ce petit groupe donc le c'était Gneisenau qui était là je crois à couler il reste plus que Lomao donc moi mon objectif c'est de passer par le nord et de prendre tout ça sur le par le nord tout simplement il y a pas mal de monde au sud mon objectif c'est de partir là haut pour offrir un autre flanc et si possible les surprendre donc là j'appelle au focus de l'aigle pourquoi parce que l'aigle a quand même des torpilles mais elles sont de courte portée il a des bons canons même s'il reste fragile c'est vraiment le contre torpilleur là il a plus de dd en face de lui ça va être compliqué pour lui donc vous voyez il prend il prend très vite pas mal de dégâts en plus moi avec la bonne cadence et le bon nombre d'obus j'ai quatre tourelles de trois canons Lomao qui était pas loin aussi en soutien ça pouvait potentiellement faire mal et là j'étais pris dans un doute est-ce que je passe par le nord pour prendre le lion à revers ou est-ce que je passe par le sud pour tenter de me rapprocher du lander vu le faible pool de point de nuit du lion je me dis c'est pas la peine mais tant que je fasse le tour j'aurai jamais le temps de tirer dessus il va décéder avant donc là on voit qu'il y a Lomao qui lui tire dessus et le de grâce est-ce qu'il lui tire dessus le de grâce ou pas pour l'instant il ne tire pas non il a l'île entre lui et le lion mais il va le cibler donc moi clairement j'arriverai pas à l'atteindre j'aurai pas le temps de l'atteindre et le de grâce a réussi à l'achever avec un incendie que avait calé dessus avant ggm on voit que je suis à 82 000 points de dégâts infligés c'est pas mal pour rappel on est en en tier 7 en 7 j'ai un pool de points de vie inférieur à 40 mille donc grosso modo j'ai fait un peu plus de deux fois mon pool de points de vie en dommage à la cible donc là clairement le leander qu'est ce qu'il lui reste à faire il lui reste plus qu'à mourir il a un gneizeno au cul et honnêtement je suis pas sûr que ça a été forcément le choix le plus judicieux de sortir moi ce que j'aurais fait j'aurais rushé le gneizeno et je l'aurai torpe alors est ce qu'il a encore des torpilles ou est ce qu'il en a plus je ne sais pas j'ai pas suivi la partie assez par contre sortir de l'écran de fumée pour pour faire quoi pour fuir à ce stade là de la partie il n'infligera pas plus de dégâts on se retrouve sur l'écran des scores donc nous voici sur l'écran des scores et pour revenir sur ce que je disais il ya une technique qui s'appelle kaité c'est pas quitter c'est kaité en fait c'est vous fuyez votre adversaire en même temps vous le fuyez vous le harceler de vos tirs donc vous le maintenez à votre distance de tir maximum ce qui fait que vous minimisez vos risques à vous en infligeant des dégâts or le leander c'est pas un navire qui s'y prête c'est un navire qui a que de la paix en munitions de base et du coup dès que vous faites face à un cuirassé qui vous charge vous pouvez pas faire grand chose donc le mieux c'est de le charger vous même et de vous servir de votre maniabilité de votre vitesse pour le contrer voilà donc il l'aurait chargé il aurait balancé des torpilles il serait mort sûrement pareil mais après le gnaisono c'était pas le navire le plus précis non plus donc voilà enfin bon je dirais je dirais ce mais il faut se reconcentrer donc retour sur l'écran des scores donc je reçois 360 mille crédits 11000 points d'expérience 7000 presque 8000 points d'expérience libre 82000 points dégâts figés ça ça n'a pas changé je finis premier de la partie avec un peu plus de 1800 xp en tiers 7 c'est pas exceptionnel mais ce n'est pas dégueulasse c'est pas mal c'est pas mal faut pas être trop modeste non plus sur une partie où j'aurais pu faire mieux faut le reconnaître aussi j'ai pas été des plus présents un peu par crainte aussi par méconnaissance mais usage du navire ensuite on voit là c'est un peu faut être un peu plus précis donc là on voit que j'ai infligé des gars quand même à pas mal de navires que mes dégâts ont tous fait tous été faits avec des obus explosifs que j'ai quand même mis pour presque 30000 points de dégâts à la aux incendies j'ai reçu pour potentiellement presque 600 mille points de dégâts pour rappel le seul moment où j'étais réellement en danger c'est lorsque je suis sorti de mon premier écran de fumée et j'ai pris le focus de quatre ou cinq navires en même temps et que là je me suis vraiment enfui que j'ai perdu d'ailleurs à peu près la moitié de ma vie à ce moment là au niveau de la détection infligé grâce à enfin des dégâts infligés grâce à ma détection à peine vingt mille points de dégâts deux incendies de déclenchés grâce à mon spot enfin bon rien d'exceptionnel par contre là où j'étais un peu plus présent c'est sur les points de capture on voit que les points de capture notre équipe on a réalisé 181 et que j'ai participé pour 90 donc grosso modo la moitié des points de capture réalisés par mon équipe est dû entre autres à la présence mais faut dire j'étais beaucoup dans le centre sur la fin au début ça n'a pas compté parce que l'équipe adverse était présente et puis à la fin quand j'étais dedans du coup j'ai pu bénéficier de ces bons résultats et passons maintenant sur le dernier écran de cette bataille vous pouvez voir que j'ai obtenu de base 2751 xp donc c'est un bon score auquel il faut ajouter le bonus de victoire donc qui donne du bonus de victoire journalier pardon qui me donnait 50% 50% du haut camo type 10 50% du haut drapeau au fanion hydre 100% au dragon rouge et 50% à l'équipe de charlie london voilà donc c'est pour ça que je récupère autant d'expérience sur la bataille plus le fait que ce soit un navire premium bien sûr ça aide aussi donc c'est pour ça qu'il y a ces navires premium c'est pour gagner de l'argent c'est pour gagner de l'expérience c'est le but donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner et pareil si vous avez apprécié le petit début de vidéo n'hésitez pas à liker ou à me faire un retour est ce que vous souhaitez que je remette en tout début de vidéo comme je l'ai fait pendant un temps la présentation sommaire du navire donc la portée le calibre les canons la présentation de mon commandant puis de l'équipement éventuellement que je mets sur le navire voilà n'hésitez pas à me faire un retour dessus dessus pardon c'est assez important pour moi allez à très bientôt tchou tchou